Analyse d'un projet d'énergie éolienne avec RedScreen Première partie, analyse rapide à l'aide de l'analyseur d'énergie virtuelle. Dans la présente vidéo, je vais montrer comment analyser rapidement la viabilité financière d'un projet d'énergie éolienne connecté au réseau. Je commencerai avec un projet hypothétique de 80 MW à Terre-Neuve et Labrador, puis j'analyserai un projet semblable au Brésil. Si vous utilisez RedScreen Expert pour la première fois, vous devriez d'abord visionner la vidéo Introduction à l'analyse des centrales électriques avec RedScreen Expert. Je présupposerai que vous connaissez les fonctions et les caractéristiques de base de l'outil RedScreen et je mettrai l'accent sur des aspects spécifiques à l'énergie éolienne. Mon logiciel RedScreen Expert est déjà ouvert. À cette étape, je devrais normalement configurer le logiciel en sélectionnant la langue, la devise, le système d'unité et d'autres paramètres pertinents à l'analyse. Dans le cadre de la présente démonstration, je ne changerai pas les paramètres actuels relatifs au français et à la monnaie canadienne. L'écran d'accueil présente différentes options pour amorcer l'analyse de faisabilité. Bon nombre de ces options sont accessibles dans la colonne Guide de démarrage Options. Si je voulais commencer une toute nouvelle analyse, je pourrais cliquer sur Faisabilité. Cependant, il serait plus efficace d'ouvrir une analyse de faisabilité, configurée à l'avance pour ce type de projet d'énergie éolienne, avec des cellules de saisie où apparaissent déjà des valeurs par défaut raisonnables. C'est ce que RedScreen Expert peut faire pour nous par l'intermédiaire de l'analyseur d'énergie virtuelle. Dans RedScreen, l'ensemble des valeurs par défaut décrivant un projet typique correspond à un archétype. Je commencerai en choisissant l'archétype éolienne dans l'analyseur d'énergie virtuelle. L'analyseur d'énergie virtuelle choisit l'archétype en fonction de quatre éléments d'information. Le type d'installation, le type de technologie, la taille du projet et son emplacement. Par défaut, Centrale électrique et Photovoltaïque sont déjà sélectionnées lorsque j'ouvre l'analyseur d'énergie virtuelle. Mon projet est bien une centrale électrique, mais je vais changer le type de technologie à éolienne. En ce qui a trait à la taille du projet, je choisirai 100 MW, car il s'agit de l'option se rapprochant le plus de la capacité de mon projet hypothétique de 80 MW. Dans la liste déroulante, relative à la taille du projet, je vois que je peux aussi sélectionner un projet en mer de 100 MW, mais je suppose qu'il s'agira d'un projet côtier. Étant donné que mon projet n'est pas exactement de 100 MW, je devrai plus tard modifier certaines des valeurs proposées par RedScreen. Vous vous demandez peut-être ce que signifient les 5 étoiles jaunes dans la boîte de dialogue de l'analyseur d'énergie virtuelle. Elles indiquent à quel point l'archétype est complet. Un archétype de 5 étoiles, comme celui-ci, contient une description complète, y compris les renseignements relatifs au coût. Un nombre inférieur d'étoiles indique que certains renseignements doivent peut-être être fournis par l'utilisateur. La plupart des projets de génération d'énergie ont un archétype de 5 étoiles qui leur correspond. Maintenant, il ne me reste qu'à indiquer l'emplacement du projet. Supposons que mon projet se situe près de St. Lawrence, à Terre-Neuve-et-Labrador. Je chercherai ce lieu en entrant son nom dans la boîte de recherche, mais je pourrais aussi me déplacer dans la carte pour sélectionner cet emplacement. Je ferai un zoom arrière afin que vous puissiez voir où est situé mon projet, lequel est indiqué par la punaise, à Terre-Neuve-et-Labrador. Si je connaissais l'emplacement exact de mon projet, je pourrais y glisser la punaise. Après avoir fait cela, l'analyseur d'énergie virtuelle a toutes les informations dont il a besoin. Pour confirmer mes choix, je ferme l'analyseur d'énergie virtuelle en cliquant sur le bouton Calculer, indiqué par un crochet dans un cercle vert. L'écran de l'analyseur d'énergie virtuelle se ferme et Rescreen Expert prend quelques secondes pour configurer mon analyse. Lorsqu'il a fini, je peux voir, en cliquant sur les différents onglets en haut de la page, que j'ai une analyse de faisabilité complète pour un projet de 100 MW à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans la page de l'onglet «Lieux », je peux confirmer, à partir de la carte, l'emplacement de mon projet et, au moyen de la punaise avec le globe, l'emplacement pour lequel des données climatiques sont fournies. Ces données climatiques sont présentées dans le tableau sous la carte. On présente la vitesse moyenne du vent par mois, mesurée à partir d'une station au sol à Sainte-Laurence. Au bas du tableau, je constate que ces données ont été obtenues à 10 m du sol. En matière d'énergie éolienne, une estimation précise de la vitesse du vent à la hauteur des retards est essentielle. Malheureusement, la mesure de la vitesse du vent à 10 m ne permettra probablement pas d'obtenir une estimation satisfaisante de la production d'électricité du parc éolien et je devrais obtenir ailleurs des estimations plus exactes à la hauteur du retard de turbine. Par contre, les mesures relatives à la température de l'air et à la pression atmosphérique me sont utiles, car j'en ai besoin pour estimer la densité de l'air à cet emplacement. À la page Installation, je dois fournir certaines données relatives à moi-même et à mon projet. Par exemple, il serait bon que je modifie la description et le nom de l'installation pour quelque chose correspondant davantage à mon projet de 80 MW et que je saisisse mon nom et le nom de mon client dans les cellules Préparer par et Préparer pour. À la page Énergie, je devrais modifier plusieurs données. D'abord, en cliquant sur Électricité et combustible, je constate que Riscreen Expert a supposé que l'on vendrait l'électricité à un prix de 10 cents par kWh. Je vais supposer que je pourrais trouver un acheteur qui serait prêt à acheter l'électricité produite par ce parc éolien à 5 cents le kWh et le saisirai ici. Ne vous inquiétez pas de voir Gaz naturel, car un type de combustible est toujours présenté par défaut, même s'il n'est pas utilisé, comme dans le cas de notre projet éolien. Veuillez noter que les prix sont présentés en monnaie canadienne et non en dollars américains. Vous pouvez configurer Riscreen pour utiliser d'autres devises dans Paramètres à la page Fichiers, mais j'utiliserai la devise canadienne pour toute la durée de la vidéo. Je remarque également à gauche qu'il y a 5 projets de parc éolien de 100 MW. Vous vous demandez probablement pourquoi l'analyseur d'énergie virtuelle a généré 5 projets plutôt qu'un seul. Est-ce que vous vous souvenez, quand j'ai dit, que l'estimation de la vitesse du vent à 10 mètres fournie dans la base de données climatiques de Riscreen ne serait probablement pas assez juste pour permettre de calculer la production d'électricité d'un parc éolien? Riscreen Expert l'admet, et au lieu de considérer cette estimation comme étant correcte, il fournit 5 projets, chacun supposant une vitesse du vent différente. Ces données varient entre 5,5 mètres par seconde à 10 mètres et 9,5 mètres par seconde à 10 mètres. Ces vitesses ont été choisies par addition ou soustraction à la vitesse annuelle du vent tirée des données climatiques. La vitesse annuelle du vent est de 6,5 mètres par seconde. Riscreen a généré des projets en supposant plusieurs scénarios. Le premier scénario suppose que cette estimation est 1 mètre par seconde trop élevé. Le deuxième scénario suppose que l'estimation est juste. Puis, les trois derniers scénarios supposent que l'estimation est trop faible de 1, 2 et 3 mètres par seconde. Étant donné que je ne veux réaliser qu'un seul projet, et non 5, je vais commencer en supposant que la bonne mesure est celle de 6,5 mètres par seconde. Cependant, au lieu d'effacer les autres projets, j'ouvrirai le tableau « Inclure le système » et je les désélectionnerai. Ainsi, leur coût et leur production d'électricité n'influenceront pas l'analyse. Si je clique sur le projet dont la vitesse du vent est de 6,5 mètres par seconde dans le panneau de navigation à gauche, l'analyse de niveau 2, qu'a préparé l'analyseur d'énergie virtuelle, s'ouvre. Une analyse de niveau 2 permet de calculer la production d'électricité et le facteur d'utilisation en fonction de données qui décrivent la ressource éolienne annuelle et le rendement des turbines et d'autres pièces d'équipement. Une analyse de niveau 3 est semblable, mais la vitesse du vent, la température de l'air et la pression atmosphérique sont présentées par mois. Plus tard, dans la présente vidéo, je changerai l'estimation relative à la vitesse du vent et j'utiliserai une analyse de niveau 2 ou 3, mais pour l'instant, j'utiliserai l'analyse la plus simple, soit celle de niveau 1. Vous vous souviendrez que le facteur d'utilisation représente la production moyenne du projet exprimée en pourcentage de sa puissance nominale. Dans le cadre d'une analyse de niveau 1, le facteur d'utilisation n'est pas calculé, mais il est plutôt précisé, ce qui peut être utile si j'ai déjà une bonne idée du facteur d'utilisation auquel je peux m'attendre à cet emplacement et que je ne veux pas avoir à le recalculer. En ce moment, le facteur d'utilisation est de 41,2 %. Supposons que je prévois un facteur d'utilisation de 40 %. Nous pouvons simplement entrer cette valeur dans la cellule correspondant au facteur d'utilisation. RedScreen se sert du facteur d'utilisation pour calculer la production d'électricité du projet. Pour le moment, toutefois, il applique le facteur d'utilisation à un projet de 100 MW, ce que je changerai à 80 MW afin que la production d'électricité puisse être calculée correctement. J'actualiserai aussi le nom du projet. Vous remarquerez que la modification apportée au nom apparaît dans le panneau de navigation à gauche. Après avoir mis à jour la capacité, je peux passer à la partie inférieure de l'analyse et constater que mon projet de 80 MW génère 280 GWh au cours d'une année normale. Si l'on vend l'électricité à 5 cents de kWh, les revenus annuels moyens qui en découlent sont d'environ 14 millions de dollars. Je laisserai les autres cellules telles qu'elles. Je peux ignorer les cellules grises, car celles-ci ne servent qu'à des fins d'information. En dessous de celles-ci, il y a des cellules relatives au coût d'investissement, ainsi qu'au coût d'exploitation et d'entretien. Ces valeurs proviennent de la base de données de coût intégrés que je peux ouvrir en cliquant sur l'icône avec le symbole du dollar à droite des cellules. Pour le moment, j'utiliserai les valeurs estimées qui me sont fournies. Si je me rends maintenant à la page Coût, je constaterai que ces coûts sont reportés de l'analyse de niveau 1 de la page Énergie. Attention toutefois, si je choisis l'analyse de niveau 2 ou 3 à la page Coût, comme je le ferai dans la deuxième partie de la vidéo, les coûts d'exploitation et d'entretien sont reportés, mais les coûts d'investissement le ne sont pas. À la page Émissions, l'analyseur d'énergie virtuelle fournit une analyse de niveau 1, c'est-à-dire une analyse fondée sur les facteurs d'émission moyens. La base de données de RedScreen indique que 20 kg d'équivalent CO2 sont émis, en moyenne, pour générer 1 MWh d'électricité à Terre-Neuve et Labrador. Une moyenne de 7 % pour les pertes d'énergie dans les systèmes de transport et de distribution d'électricité est une première estimation raisonnable pour la plupart des pays dotés d'un réseau électrique robuste. Ces pertes entraînent l'émission d'environ 21 kg d'équivalent CO2 par MWh d'électricité du réseau consommé. Les pertes en matière de transport et de distribution de l'électricité peuvent être différentes pour mon projet éolien de celles d'une centrale de production d'électricité connectée au réseau de Terre-Neuve et Labrador. Mon projet se situe peut-être plus près ou plus loin des principales charges que la centrale. Dans le cas présent, je supposerai toutefois que les pertes sont égales à la moyenne et je laisserai 7 %. Dans le monde réel, il faudrait faire des recherches. En se fondant sur ces entrées, Redscreen établit la différence en matière d'émissions entre mon parc éolien, c'est-à-dire le cas proposé, et le réseau, ou le cas de référence. On obtient ainsi près de 5 550 tonnes d'équivalent CO2 par année. Cette réduction relativement modeste en matière d'émissions de gaz à effet de serre est attribuable au fait que la plus grande partie de l'électricité à Terre-Neuve et Labrador est produite à partir de l'énergie hydraulique, dont le taux d'émissions est faible. Si j'avais un acheteur pour ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, je pourrais saisir le prix que l'acheteur est prêt à payer par tonne d'équivalent CO2 au bas de cette page. Je supposerai que ce n'est pas le cas ici. Enfin, nous arrivons à la page Finance. Redscreen Expert a fourni les données nécessaires à une analyse de niveau 2. Je vais toutefois modifier quelques-unes de ces données. J'augmenterai le taux d'indexation sur l'exportation d'électricité à 3 % et je changerai le taux d'intérêt sur la dette à 5,5 %. D'après ces suppositions, il ne s'agit pas d'un projet rentable. La valeur actualisée nette est négative et le taux de rendement interne, ou TRI, des capitaux propres, est inférieur à 3 %. Le prix de revient de l'énergie est de 7,8 cents le kWh, ce qui est considérablement plus élevé que les 5 cents le kWh qu'on me paye. Voilà une analyse rapide d'un parc éolien. J'ai toutefois sauté beaucoup d'éléments importants. J'ai adopté un facteur d'utilisation sans effectuer de calcul pour le justifier et je ne me suis pas soucié de préciser les coûts. J'aborderai davantage ces points dans les prochaines parties de la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada